Hello les GameMakers, c'est Renzo et vous êtes sur la chaîne de la vidéo GameAcademy 17e tuto de la série sur les shoot'em up et après le désastreux mais néanmoins fonctionnel menu pause que nous avons fait la dernière fois nous allons faire le menu options alors le menu options vous savez c'est 17 épisodes de ça oui alors je sais ça remonte loin voilà à un moment donné faut le faire donc on va on va commencer à s'occuper de ces petits machins là alors dans ce fameux menu options qu'est ce que nous allons trouver donc ce menu qui sera un menu plus ou moins commun donc comme on a fait déjà dix mille fois avec des compteurs pour dire à quelle position se trouvent les choses si ce n'est ce que ce que va permettre de faire ce compteur donc dans ce compteur on va configurer le volume du son alors je sais qu'il n'y a pas de musique et qu'il n'y a aucun son dans le jeu mais voilà libre à vous de mettre les sons vous même je n'ai pas encore l'occasion de chercher ce qu'il faut mettre dedans nous allons aussi donner à l'utilisateur la possibilité de jouer en mode fenêtre ou plein écran 1 quand même bien aussi à nous allons configurer donner la possibilité de configurer les touches ça je ne le ferai pas dans ce tuto si pour la simple et bonne raison que je vous invite à le faire vous même dans le regardant un autre tuto que j'ai déjà fait dans comment configurer ses touches donc si vous ne savez pas où il est il suffit d'aller dans sur la chaîne de regarder toutes les vidéos il doit être là quelque part je pense que c'est une une vignette avec un clavier un clavier dessus vous pouvez le faire tout seul vous êtes des grands garçons vous pouvez on va faire aussi une option qui permet de remettre à zéro l'écran du high score ça je vais pas le faire non plus pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas encore le high score donc maintenant ce sera pas compliqué mais on le fera on modifiera au moment au moment venu et puis il y aura la plus option pour quitter ce fameux menu et tout ça mais tout ça je vous explique je vous l'explique dans le tuto qui suit et je vous dis un bon visionnage à tout de suite voilà nous voilà de retour sur clic fusion donc nous nous étions arrêtés à le menu pause voyons voir un petit peu donc hop on avait tiré et on faisait pause ça fonctionnait donc nous ce qui nous nous intéresse c'est la fameuse option qui est la option option et nous allons donc faire ceci donc pour faire ça nous allons donc travailler avec un nouveau calque hop le cas numéro 4 que nous allons appeler on va commencer par mettre un certain objet hop on va appeler comment on va appeler ça pour La pommard réussisse un petit peu. On va être dark et on s'en fout. Dark, nous allons faire ça. 800 sur 600. 500 sur 600. Un petit peu noir. Et on va le mettre ici. On va le mettre en 0, 0. Et en cofist, on va mettre 50. Alors ensuite nous allons... Popopop. On va mettre tout que ça. Un serré à l'objet. Un serré. Un serré. Toutes les mêmes. Option. Un serré. C'est ce qu'il m'intéresse, c'est ce truc là. Ok, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. Ensuite, nous allons mettre l'autre pied, l'autre pied, l'autre pied, l'autre pied, l'autre pied. Petite instruction. Nous allons. Hop, les bras qui reviennent. 800 sur 640. On va remonter aussi. Et puis, hop, la boumard. Voilà, et ensuite. Ensuite, on va mettre un dernier qui s'appelle. On va mettre l'autre pied, l'autre pied. On va mettre l'autre pied, l'autre pied. On va mettre l'autre pied. On peut mettre l'autre pied. C'est là, allez. De ce côté ici, on va être bon, oui, hop, puissant, alors, plein, 0, et on va le dessiner. Voilà, voilà un peu, on va le dessiner, on va commencer un peu plus d'or, voilà, on va le dessiner. Alors ensuite, qu'est-ce que nous allons faire ? On va créer un autre actif. On va créer une option. Chercher, ça n'a pas jamais là. Je vais rajouter une autre image ici. On va aller chercher celui-là. Et une troisième. On va aller chercher le troisième. Alors, ici, hop. OK. OK. Alors, par contre, vitesse, je vais mettre 0. et je vais la grandir un petit peu. Hop. Bon, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire. Et on va mettre là. Et on va le mettre là. On va mettre d'autres. On va mettre... Alors, on va mettre ici le volume, screen qui est config et tout ça. Donc, on va serrer. Donc, on va serrer. Tif. OK. futures. Et là, on va dire… 1,4, 5, 4, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 10, 14, 14. Un autre popper. C'est une piste. Alors ensuite, un troisième... Rien de particulier, donc ici je fais juste l'habillage visuel du machin, en récupérant les graphismes qu'il y a à récupérer. Alors je ne le fais pas en une fois parce que je ne suis pas sûr, comme la définition de l'écran est la même. Que ce soit bon, donc ça c'est 60 ou c'est... Alors, un deuxième... J'ai cette texture... ... ... ... ... En gros, je les aligne, donc vous voyez, suivant à peu près le truc. ... 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 alors le premier qu'est-ce qu'on va mettre on va mettre réglages du volume l'écran ensuite c'est configuration des touches des touches oui ce sera remise à zéro du tableau le dernier c'est retour au menu alors on sait de quoi a-t-on besoin alors je vais mettre des petites flèches ici à gauche à droite mais je pense qu'on les a déjà dans player select voilà là l'autre l'autre voilà comme ça hop alors On va les placer. Ok, hop là. Oh, sweet. Tu, 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 tu. Nous allons mettre un commentaire. Les massettes. Un commentaire. Alors, si vous n'avez pas le compteur, vous créez un compteur et vous allez chercher les numéros qui sont dans la feuille. Moi, je vais peut-être les resaliser. 605. 605. 68, 30. Hop là. Alors, d'ailleurs. Je vais mettre 80. Je vais mettre 0. Je vais mettre 80. La version est la version. Euh... Pourquoi moi? Non. Je vais d'abord faire les réglages Et puis seulement je vais le re-saisier Et je vais le placer en 605 Alors ensuite, je vais insérer une de l'application Je vais aller chercher le pourcentage Je vais aller chercher le pourcentage Et je vais aller chercher le pourcentage Le pourcentage L'ossir Le pourcentage 4 ici voilà je vais mettre ici je vais mettre aussi petit bgm voilà ok alors bgm on va mettre ici le kickstart pop pop moi je vais mettre ici voilà 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 alors ça c'est pour le volume ensuite je vais mettre l'objet hop là je vais rappeler qui sont sur 600 ça qui sont sur 600 il est là alors 48 et on va un autre qui va s'appeler win Ah, c'est ce machin-là ! Ah, 148. On va faire que ce n'est pas du nombre de personnes. On va mettre celui-là. Et on va mettre un autre objet. Qu'on va appeler Popop Screen Selector. Il nous faut mettre les sélections. Donc, on va prendre... Je serai bien tenté de prendre ce machin-là. Hop. OK. Je vais noter sa position. OK. OK. Je vais noter sa position. Qui va être... Euh... Sa position, c'est 470. 50. Et... 8 heures. 3, 3, 3, 4. Alors, regarde... On va mettre un cran. Un cran. On va voir si on peut bien derrière. On va mettre un cran. Alors, celui-là aussi, il ne doit pas être visible. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a quoi ? On a... On a le Qui Config. Qui Config. Qui Config, il n'y a rien. Quoi ? On va mettre. Et puis, il y a le Pop. Il y a le Reset. OK. On va mettre le Metal, Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on appelle... Yes. C'estchet. f On va mettre le�unar. Ensuite on va décocher et ensuite on a EXCITE qui ne sert à rien. Alors ensuite, que quoi avons-nous besoin d'autres ? On va avoir besoin d'un compteur option et d'un compteur screen. Alors, créer un objet, données, compteur, compteur options qui va être valeur initiale 1, valeur minimale 1 et valeur maximale 1, 2, 3, 4, 5. Et lui, il ira jusqu'à 2, forcément. Donc, à quoi cela ressemble ? Cela ressemble à ça. Alors, nous allons, tant qu'on y est, nous faire une nouvelle valeur globale. On va appeler volume. Et je pense qu'au niveau des préparatifs, on est bon. Ok, je vais sauvegarder. Et nous allons passer à l'éditeur d'événements. L'éditeur d'événements. Alors, où est-ce qu'on en était ? Alors, déjà, je vais commencer par créer un nouveau groupe d'événements que je vais appeler main menu. Qui ne va pas être actif quand la scène commence. Qui sera actif quand la scène commence. Et je vais couper tout ça et le mettre dans ce menu. Comme ça, ce sera plus facile. Je vais créer maintenant un autre groupe d'événements que je vais appeler menu options. Qui ne va pas être actif quand la scène commence. Alors, en début de scène, nous allons cacher le menu calque option. Comme ça, on va cacher le calque option. Donc, on va dans le calque par nom de mobilité, cacher et option. Donc, du coup, maintenant, quand je fais ça, c'est en fonction. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. On va maintenant activer le menu option pour ça. Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On va, on va, on va, on va. Et on va aller ici et on va copier ce gars. Par contre, ici, ce sera... C'était le 4. Ça, on va virer. Il n'y a pas vraiment besoin. Et nous allons... Donc, quand on va appuyer sur le menu... Un, deux, trois, quatre options. Qu'est-ce que je disais ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Alors, on va commencer par fixer le délai à 1. Il validera de valider le volume automatiquement. Euh... On va montrer le calque option. Donc, calque... Non, visibilité... Montrer... Option. On va activer le groupe option. Groupe d'événements. Activer. Une option. On va désactiver le groupe main. Voilà. Et on va fixer le compteur option à 1. Alors, pourquoi on fixe le compteur à 1 ? C'est pour que lorsqu'on revient une seconde fois dans le menu, le compteur se retrouve automatiquement au-dessus. Parce que si on quitte à Excite et qu'on revienne dans le menu, il va être automatiquement sur Excite. Donc, on va... Pour éviter ça, on va mettre le compteur à 1. Alors, je vérifie... Hop. Ok. Alors, nouvelle option. Hop. Le clavier. L'heure d'appuyer sur la touche vers le haut. Vers le bas. Le compteur. Option. On soustrait 1 du compteur. Et là, on ajoute 1 au compteur. Rien de particulier. Alors... Donc, ici. Lorsque le compteur... Interruption. Comparer le compteur à 1. C'est égal à 1. C'est égal à 2. C'est égal à 3. C'est égal à 4. C'est égal à 5. Alors... Alors... On a ici. On va à position. Vous allez que c'est égal à position. Et on a... Poum... Zéro. Alors... 156. Et on va... Un animation. Changer. L'image d'animation. A zéro. Quand elle est en dessous. On fait pas. Donc quand elle est en dessous, on fait plus de l'image. Soil y'a zéro. Ensuite... Édition... Un... Donc, c'est toujours 0. Je travaille à 223. Et si je vais, Rien ? Un... 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 358 et ensuite émission 358 c'est 425 et ici par contre je force l'image alors si je teste voyons voir et vous voyez donc effectivement que celui-là il y a que la flèche qui appuie vers le bas là il y a les deux flèches, j'ai vu la flèche et bien vers le bas alors nos pop-up, tant qu'on y est on va changer le paragraphe c'est un paragraphe pour 2, j'ai changé le paragraphe pour 3, j'ai changé le paragraphe pour 4, j'ai changé le paragraphe pour 5 hop, pion, configuration, tableau discord hop, vous voyez le texte change, c'est magnifique, c'est ce que je voulais petite sauvegarde alors tout 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 alors par contre quand j'ai un volume texte ça ça apparaît pas de souci BGM visibilité faire réapparaître l'objet alors qu'est-ce qui réapparaît pas ça et ça on va commencer à ça visibilité faire réapparaître l'objet invisible par contre c'est ça invisibilité faire réapparaître l'objet invisible ça c'est invisible c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça inde additionally alors qu'en ce deux deux c'est qu'on il dans tous les cas c'est pas bgm donc c'est rendre invisible visible visible visible, c'est le screen je pense. Donc ça c'est réapparaitre, réapparition, 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 ça c'est pas visible, on s'en fout, là on s'en fout. Le troisième c'est Keyconfig, Keyconfig il n'y a rien en fait je pense. Mais peut-être qu'on va être invisible, qu'on va être invisible, tout est invisible en Keyconfig pour le moment. Et puis c'est Playdataset, c'est la première c'est la première c'est la première c'est le rendant visible. Le rendant visible, le rendant visible. Le rendant visible. Et le dernier, comme ça c'est les touches de confit qui ne doit pas aller à gauche à droite donc option je rends invisible le truc keyconfig y'a rien, reset y'a rien, excite y'a rien ça ça fonctionne donc j'efface à chaque fois en fait ce que je ne dois pas voir et j'affiche donc ici en fait les deux flèches sur le côté indiquent aux joueurs qu'en faisant gauche et droite il peut modifier mais du coup ici il y aura aussi gauche et droite on va faire bouger le petit carré bleu et dans keyconfig y'a rien, dans reset y'a rien et dans excite y'a rien donc il n'y a pas besoin de les afficher donc je les fais disparaître donc ok ça fonctionne alors ensuite je vais faire que nouvelles conditions un peu lorsque le counter option est égal à 1 et le clavier répéter tant qu'une touche est pressée je vais faire gauche et je vais copier droite alors gauche je vais changer une valeur globale, soustraire de volume à 1 et là je vais changer une valeur globale, ajouter volume à 1 ensuite donc ici en gros je diminue volume qui est, hop, valeur globale donc j'ai volume qui est là option si je fais là, ça marche pas, par contre si je vais là, hop, ça monte, ça descend ok, alors maintenant il faudra peut-être que le chiffre là soit à suivre donc on va mettre dans toujours euh, bah toujours on va dire que se changer le compteur pour faire une valeur globale de volume mais on va dire aussi que changer le volume général pour faire une valeur globale de volume donc hop option et hop 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 il se compendent il y a un petit problème et un peu, une proprement problème mais voyez le volume si on augmente il monte il passe au dessus descend et si on descend il descend dans les négatifs donc nous allons pas lié à ça tout de suite donc on va dire simplement que lorsque comparé valeur globale volume est inférieure à zéro et quand le volume est supérieur à 100 et bien on va simplement changer une valeur globale fixée volume à zéro et fixer volume à 100 comme ça hop ils ne montent plus au dessus de ça et nous en sont plus en dessous de trucs donc ça c'est une bonne chose pour pas un laurent site le peuple compteur option on va s'occuper de la deuxième partie lorsque le compteur option est égale à 2 et qu'on appuie sur la touche de gauche gauche pied coller appuie sur la touche de droite donc en gros quand le on va s'occuper de cette partie ici maintenant screen donc on va vérifier qu'il est bien sûr en deux donc en screen et qu'on appuie sur la touche de gauche et de droite et ben on va soustraire un au compteur screen et on va ajouter un au compteur screen ok alors de demain quand le compteur screen est égal à 1 on va bouger la position de ce machin là donc quand il a un position alors puisque j'avais dit moi 470 150 50 50 et l'autre et 618 petit test tue 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 option et ok hop petite sélection ok alors alors ensuite lorsque le compteur est égal à 2 et que l'autre compteur est égal à 1 et que j'appuie sur la barre d'espace la barre d'espace et je vais copier cette ligne là et que celui là est égal à 2 donc en gros c'est je suis en 800 sur 600 je suis en full screen ben ici c'est le mode fenêtre et donc c'est ici on a écran mode fenêtre ici on a écran mode plein d'écran ok et alors voici comme un key config et recettes ben je ne le fais pas pour un simple et bonne raison je l'ai expliqué pourquoi dans le truc pour le moment on va le passer on va aller directement sur excite et on va dire que lorsque pop 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 ouais celui là compteur est égal à 1,5 ouais c'est très bien de que je fasse 5 en haut du 5 et que j'appuie sur la barre d'espace puis on appuie sur la barre d'espace ben qu'est ce qui se passe je vais fixer de nouveau le compteur d'élève si je le retrouve hop je change le compteur pour 1 comme ça je ne valide pas automatiquement l'option qui est dessous je vais cacher un calque cacher c'est le calque option 1 hop c'est encore mieux je vais groupe d'événements activer main et je vais groupe d'événements désactiver option et normalement ça devrait être bon alors hop option je peux changer le truc si je reviens je suis dans l'option je suis là queen bas là il se passe rien par contre si je suis screen hop je repasse en plein écran hop là je repasse en plein écran petit problème voilà quand on passe en full screen mais de deux hommes mais du coup ça fonctionne voilà si je suis excite et on revient au truc où on a arcane mode et on peut jouer voilà je pense que pour le menu le menu options ben voilà on fera qui est config et tout ça on le fera peut-être on le fera peut-être plus tard on va garder ça pour un autre tutoriel parce que le tutoriel a dur quand même depuis pas mal de temps déjà on va essayer de ne pas faire des tutos encore donc on va s'arrêter là et c'est tout pour aujourd'hui j'espère que ça vous a plu comme d'habitude si vous avez ça vous a plu laisser un petit pouce bleu abonnez vous allez sur tipeee soutenez la chaîne partagez adorez la chaîne vidéo game academy adorez moi et voilà si vous avez des commentaires comme d'habitude n'hésitez pas je me ferai un plaisir à vous répondre s'il ya quelque chose que vous n'avez pas compris vous pouvez nous rejoindre également sur le discord dont l'url dont l'adresse se trouve dans la description de la vidéo sur ce moi je vous dis à la prochaine et amusez vous bien salut